Musique Soirée spéciale avec André Manouki en direct de Clermont-Ferrand pour la 10ème édition du festival Europavox Merci Laurence Thomas Oui, Europavox, qu'est-ce que c'est ? Tout part d'un choc Un certain 29 mai 2005 quand 54,68% des Français expriment leur refus de ratifier le projet de constitution européenne François Missonnier, le créateur de Rock en Seine se dit qu'au fond, une seule chose peut rassembler 28 états de langues et de cultures différentes la musique La musique rassemble là où la politique divise Bonsoir, bienvenue dans Enquête de Région Émission spéciale ce soir à un hors-série consacré aux 10 ans du festival Europavox Alors Europavox, c'est un festival qui ne s'adresse pas forcément au même public que les gens qui regardent France 3 et pourtant il y a deux bonnes raisons de vous en parler D'abord, Europavox parle beaucoup d'Europe et vous le savez, France 3 est la seule chaîne qui possède une émission qui s'appelle Avenue de l'Europe et qui vous parle d'Europe quasiment tous les mois Et puis d'autre part, évidemment, Europavox est né à Clermont-Ferrand et fait rayonner l'Auvergne dans quasiment le monde entier Alors ce soir, on va vous proposer de revoir 10 années d'archives, de reportages que vous avez vécu au fur et à mesure de ces différentes éditions et ce sera avec Laurent Pastural qui viendra me rejoindre On écoutera également Christian Lamorel qui vous remontrera l'histoire de ce festival quelle est sa genèse, comment il est né et puis Richard Bonnuit a vécu pour vous cette 10e édition et d'ailleurs on va tout de suite le retrouver Richard, il est allé à Angers en début de semaine pour suivre l'une des dates de la tournée Europavox une tournée qui traverse 10 villes en France cette année Direction Angers tout de suite et on se retrouve juste après Angers Outre un centre-ville plutôt agréable et un château colossal il y a dans la préfecture du Maine-et-Loire une salle qui tire son nom d'une musique de film le Chabada et le Chabada accueillait la première date de la tournée Europavox D'un côté les Suisses du groupe Putsmary De l'autre les Belges du groupe Mountainback Ils ouvraient la tournée Europavox à Angers deux groupes qui ont bien besoin de se faire connaître sur le territoire français et c'est le principe de cette tournée Les Belges de Mountainback ont eu une bonne presse dans leur pays d'origine Pour eux, le but à présent c'est de conquérir la France Pour arriver à leur fin, ils enlèvent le bas Je crois que c'est la première tournée que nous tous même avec les autres projets confondus on fait vraiment et c'est notre moyen de montrer ce qu'on sait faire en France On se développe pas mal en Belgique mais c'est vrai qu'on a jamais eu de date où on peut avoir une visibilité telle que la tournée Europavox maintenant Les Bruxellois qui viennent de sortir un premier album sont les têtes d'affiche de cette tournée qui s'arrêtent dans quelques salles prestigieuses de l'Hexagone En Belgique tout s'est vraiment passé très vite, bien quoi ça a été vite bien reçu alors qu'en recommençant le projet on avait pas vraiment d'attente par rapport à un succès et du coup venir jouer ici en France où tout est à refaire c'est un peu, c'est cool quoi, ça remet une dynamique où il faut aller chercher les gens et c'est vachement chouette Putsmary fait aussi partie de l'aventure groupe créé il y a 6 ans les Suisses reviennent avec un nouvel album sombre et sulfureux intitulé Mazor que la France ne connaît pas encore Je crois que ce produit qu'on a fait là dernièrement Mazor et puis le prochain qui va sortir en octobre Mazor 2 je crois qu'il y a un bon feeling en France pour ça je crois que c'est un produit qui correspond, qui peut plaire aux gens ici il y a des bonnes réactions ouais ouais je crois aussi qu'en France il y a quand même une culture pour la musique musique comme avec Noir, Désir, Cainsbourg tous ces trucs que peut-être ouais en Suisse on a moins ça Et les deux groupes seront également à l'affiche du festival à Clermont-Ferrand Retour à Clermont-Ferrand dans cette édition spéciale d'Enquête de Région Laurent Pastural est venu me rejoindre ça va Laurent ? ça va bien Laurent tu as suivi le festival depuis 10 ans tous les ans oui depuis le début depuis 2006 tu as tout vécu depuis la création donc c'est un endroit que tu connais par coeur et j'imagine que tu ne raterais pas une édition pour rien au monde et non du coup j'étais même à Angers là oui oui on a vu ça très beau sujet alors on va tous les deux si tu veux bien faire un petit peu l'histoire enfin refaire l'histoire de ce festival et donc on remonte à 2006 la première année qu'est-ce qui s'est passé cette année-là de remarquable ? alors en 2006 le festival ouvre ici à Clermont-Ferrand mais aussi dans plein de villes dans la région en dehors de la région même à Tulle à Limoges et aussi dans un tout petit village qui s'appelle Saint-Amant-Roche-Savine c'est dans le livre à doigts il y a 500 habitants un tout petit village mais qui a une histoire très particulière sur l'histoire du rock en Auvergne c'était le lieu d'un festival qui s'appelait Saint-Amant-Roche-Savibre dans les années 80-90 c'était un des hauts lieux du rock alternatif en France voilà donc ça a disparu et Europavox est venu prendre la succession c'est ça ? en quelque sorte c'est appuyé sur l'association qui avait créé le festival pour lancer une soirée à Saint-Amant et bien grâce à la machine à archive on va pouvoir revivre tout ça au regard sur la scène de Saint-Amant le français Love Fred qui remplace au pied levé l'allemand Alec Ampeyer bloqué dans un aéroport ce musicien électro n'a pas hésité longtemps avant de venir jouer dans ce petit village de 500 habitants au coeur du livre à doigts c'est pas la première fois que je viens là ça fait même longtemps que je venais à Saint-Amant parce que c'est quand même bien réputé moi je viens du milieu punk rock il y avait un festival ultra connu à Saint-Amant à l'époque et j'ai déjà joué ici mais je chantais dans un groupe de punk à l'époque c'est vraiment la première fois c'est vraiment super surprenant pendant une douzaine d'années Saint-Amant rock sa vibre était un des hauts lieux du rock alternatif français rassemblant jusqu'à 12 000 spectateurs à l'origine de ce festival une association de jeunes du village HP 905 c'était une grosse envie nous à la campagne on n'avait rien il fallait aller à Clermont pour voir un concert et puis on s'est dit on veut ça chez nous donc on l'a fait nous même on était tous dans l'associatif depuis longtemps autant les fêtes du bois les concours belotes tout ça on savait faire ça le festival s'arrête en 95 mais dès l'année suivante le village se dote d'une salle pour les musiques amplifiées des concerts des résidences du théâtre du studio ça fait qu'il y a tout un brassage autour de cette salle parce que mine de rien elle est quand même pas mal occupée le collectif franco-newyorkais inclassable spontaine qui mêle instruments et musique électronique avoue lui aussi son penchant pour ses endroits intimes et c'est là qu'on préfère on peut parler avec les gens, on peut les voir on peut interagir et on s'en souvient hier soir à Saint-Amand un peu plus de 70 personnes ont répondu présente à l'appel métissé du premier festival EuropaVox voilà pour 2006, un an plus tard Laurent le festival revient avec un groupe Kaolin ouais Kaolin on dit Kaolin ou Kaolin ? un an plus tard en 2007 Laurent un groupe qui existe toujours parce qu'on les avait reçus l'année dernière encore dans la voie du livre c'est Kaolin ils viennent de se séparer Kaolin tu veux pas me le dire ? ah bon ils se sont séparés ? oui ah merde pourquoi ils se sont séparés ? bah parce qu'ils se sont séparés ah merde mais tu peux le dire si tu veux en 2007 ils sont au sommet avec leur tube partons vite et là pour EuropaVox il y a une création d'un spectacle un peu particulier ils sont accompagnés d'un quatuor accord hongrois c'est un peu des marques de fabrique du festival des spectacles mêlant les genres, les artistes voilà c'était en 2007 Kaolin, Kaolin ils n'existent plus ? non ils se sont séparés l'année dernière on regarde 2007 pour le meilleur rêve pour le meilleur rêve pour rien pour rien tu veux rien ne dire non je reviens l'idée de marier les chansons pop de Kaolin à la chaleur d'un quatuor classique est née l'année dernière après la première édition d'EuropaVox c'est pas mal de morceaux qu'on connaît vraiment beaucoup nous évidemment et de les voir changer comme ça sous nos yeux avec un quatuor c'est quand même un truc assez classe c'est assez excitant entre les quatre garçons originaires de Montluçon et les musiciens venus de Budapest qui ont notamment collaboré avec Aldi Miola et Ibrahim Ferrer le courant est très vite passé les partitions nous les avons eues avant pour les travailler tous les quatre à Budapest et nous sommes arrivés avant-hier pour mettre en commun notre travail ... Retour en 2015 au festival ici à Clermont-Ferrand n'oubliez pas que si vous avez envie de nous raconter votre amour pour ce festival EuropaVox vos souvenirs vous pouvez le faire en allant sur notre page Facebook EDR Auvergne Enquête de Région Auvergne on attend vos commentaires là je suis avec Anaïs et Leroy qui vous préparent vos petits hamburgers donc si vous venez au festival chaque année vous savez que vous pouvez également vous nourrir tout est prévu et justement nous aussi on vous a cuisiné une petite surprise Christian Lamorel est allé chercher les archives de l'histoire du festival pour savoir comment est né EuropaVox ici à Clermont-Ferrand on a toujours aimé la musique et en particulier le rock c'est ce que Christian va vous raconter tout de suite Salut ça va ? ... ... ... EuropaVox a donc 10 ans et depuis 2005 ce sont près de 600 groupes et artistes de 30 nationalités différentes qui sont passés par Clermont-Ferrand certains ont aussi participé à la tournée française qui suit désormais le festival mais auparavant dans les années 90 il y avait déjà une volonté de s'ouvrir aux pays voisins certains festivals ou salles de spectacle comme le club Balthazar à Thiers étaient pionniers en la matière ... 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